Alors nous allons passer en revue l'ensemble des manières d'accéder aux restitutions de votre structure. On peut tout d'abord accéder aux évaluations en passant par la page campagne. Donc dans l'onglet campagne, une fois que je vais sur ma campagne, je peux ici cliquer sur consulter les évaluations dans le petit onglet gestion en haut à droite. Et là on accède à la liste des évaluations. On peut également y accéder, accéder aux évaluations depuis l'onglet évaluation. Là on va retrouver l'ensemble des évaluations de votre structure qui sont classées par ordre chronologique, toutes campagnes confondues. On a aussi la possibilité d'accéder aux évaluations depuis le tableau de bord en accédant ici à vos dernières évaluations. Donc ici on a les dix dernières évaluations qui ont été menées et vous avez aussi la possibilité donc de les consulter directement en cliquant dessus ou de cliquer sur voir toutes les évaluations. Il y a plusieurs filtres qui vous permettent également d'afficher votre recherche parmi les évaluations de votre structure si vous recherchez des évaluations particulières. Donc si je vais dans l'onglet évaluations par exemple, je vois qu'ici j'ai l'ensemble des évaluations de ma structure mais j'ai aussi des évaluations avec un repérage d'illettrisme. Donc pour rechercher ces évaluations avec un repérage d'illettrisme, vous pouvez simplement ici les voir avec une petite pastille orange qui s'affiche ou cliquer directement sur le filtre donc les illettrisme potentiel où là vous allez avoir seulement les passations, les restitutions qui ont mis en évidence un repérage d'illettrisme. Donc là c'est pour l'ensemble des évaluations de votre structure. Mais c'est également le cas quand vous êtes dans une campagne. Vous allez avoir ici l'ensemble des évaluations et celle avec les illettrismes potentiels qui seront répertoriés sous cet onglet. Vous avez également des filtres de recherche qui vont vous permettre de rechercher plus spécifiquement des évaluations. Ici dans le petit onglet à droite rechercher. Lorsque vous êtes dans une liste d'évaluations, vous allez pouvoir renseigner si vous le connaissez par exemple le nom de la personne dont vous cherchez l'évaluation par exemple. La campagne qui est associée à l'évaluation si vous la connaissez. Une plage de date. Donc si vous savez que l'évaluation était passée par exemple tel mois, c'est complètement possible de rechercher par date. Et aussi s'il a été indiqué le responsable de suivi de l'évaluation. Une fois que vous avez identifié parmi les différentes évaluations qui s'offrent à vous, soit dans votre campagne, soit les évaluations de votre structure. Pour accéder à une évaluation, vous allez cliquer directement sur le nom de la personne. Et là, l'évaluation va s'ouvrir. Alors regardons comment se présentent les restitutions et leurs différentes parties. Alors dans l'encart, détail de l'évaluation que vous trouvez ici, vous pouvez vérifier si le bénéficiaire a finalisé le parcours. Et si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure ça va affecter la fiabilité de ses résultats. Dans ce cas précis, on voit qu'il n'y a pas de message particulier. Donc ça signifie que le parcours a été complètement réalisé. Dans une restitution comme celle-ci, on voit ici le petit encart orange qui indique « évaluation incomplète ». Et là, ça veut dire qu'effectivement, l'évaluation n'a pas été terminée ou l'ensemble des exercices n'ont pas été réalisés. Et donc, la restitution sera totalement ou partiellement faussée. Le détail de ce qui a pu être pris en compte ou pas dans la restitution, donc les jeux qui ont été finis ou pas, seront ensuite détaillés dans les blocs de compétences transversales et de compétences de base qu'on va voir juste après. Regardons les différents blocs de la restitution. Dans le premier bloc « Détails de l'évaluation », on va avoir la possibilité d'exporter le document en PDF. On va avoir une vue sur la complétude du parcours. Dans ce cas-là, quand le parcours n'a pas été complet, on va avoir un message qui va s'afficher. Et lorsqu'une situation d'illettrisme est repérée, on a aussi un message d'alerte qui est remonté ici dans ce bloc « Détails de l'évaluation » et qui va être suivi de questions sur les mises en action réalisées suite au repérage d'illettrisme. Ensuite, on a le bloc « Déroulement de la passation » qui lui va permettre de visualiser le parcours que le bénéficiaire a passé, qui est le parcours qui a été configuré dans la campagne. Ensuite, on a un bloc « Profil de la personne » qui lui va présenter les données sociodémographiques du bénéficiaire, certaines questions relatives au parcours de la personne et à ses éventuelles difficultés qui peuvent avoir un impact sur son projet d'insertion. Et quand le module optionnel « Bienvenue » a été choisi dans le parcours, on va avoir ici également les résultats du questionnaire d'autopositionnement. Ensuite, le bloc « Compétences numériques » va apparaître quand le module de prise en main a été inclus dans le parcours et que la personne a terminé ce module. Si le module était dans la campagne mais que ce bloc n'apparaît pas, ça signifie que la personne n'a pas terminé ce module et a abandonné le module sans le finir. Ensuite, il y a le bloc « Vos compétences transversales ». Donc le bloc « Compétences transversales » va reprendre l'ensemble des compétences qui ont été évaluées en les classant de la plus forte à la moins forte. Pour chacune des compétences, au-delà de ce classement, il y a une jauge de niveau associée à chacune des compétences. Donc attention, la compétence la plus faible n'est pas toujours une compétence faible, on peut le voir ici. On a une compétence qui, si elle a été la moins mobilisée sur l'ensemble des jeux, n'est pas une compétence défaillante puisque la personne a une jauge, on va dire à peu près à 75%, et donc à un niveau largement correct dans cette compétence. Pour chacune des compétences, on va avoir une petite définition de la compétence qui va s'adresser directement à la personne avec du vocabulaire qui est à la fois compréhensible, pas dénigrant ou stigmatisant, et avec un petit détail et une liste de métiers associés. Alors le bloc « Vos compétences en français et mathématiques » permet de voir le niveau général d'une personne en littératie, en numératie, avec un sous-détail de compétences selon le référentiel européen, donc CECRL et CNEF, dont les échelles sont données ici dans le bas de page violet. Pour les personnes allophones, le résultat exprimé selon le CECRL, qui est le référentiel de langue étrangère, est à privilégier. Si on revient un petit peu sur le détail de ce bloc « Compétences en français et mathématiques », ce bloc est, on va dire, découpé en sous-blocs. Le premier sous-bloc, c'est la synthèse, dans les blocs de couleurs. Donc cette synthèse, elle va finalement donner une moyenne du niveau de français et des mathématiques, pour mettre en avant ici, dans le bloc quand il est orange, des potentielles situations d'illettrisme. Lorsqu'on a ici dans ce bloc la couleur bleue, ça va indiquer un niveau intermédiaire. Donc pas de situations d'illettrisme repérées, mais des difficultés qui peuvent être améliorées pour faciliter le projet d'insertion notamment. Et enfin, il y a une troisième couleur qui peut être affichée, c'est la couleur verte, qui va indiquer là qu'il n'y a pas de difficultés repérées avec les compétences de base et qu'une certification pourrait s'envisager si c'était pertinent pour le projet, par exemple. La deuxième partie va permettre de rentrer dans le détail de chaque compétence en donnant un niveau plus précis, on va dire, sur le français et les mathématiques. En allant de pré-A1 à B1+, pour le français, et de pré-X1 à Y1+, pour les mathématiques, selon le référentiel CE-CRF. En troisième partie, on va pouvoir rentrer ici, surtout, sur la partie de la littératie, sur le détail des métacompétences qui vont composer la littératie. Donc, les différentes métacompétences, ce sont connaissances et compréhension du français, grammaire et orthographe, et extraction d'informations. Donc ici, voilà, pour chacune de ces sous-compétences, on va avoir une petite explication du niveau de la personne. On a ici, en dessous, si on a choisi le module de production écrite, le petit texte qui a été rédigé par la personne, donc qui n'est pas analysé d'un point de vue informatique, on restitue vraiment le texte brut tel qu'il a été écrit. Et ensuite, on a un bloc de correspondance avec la NLCI, qui est une suite du bloc précédent des compétences en français et en mathématiques. En effet, quand un parcours de prépositionnement a été passé, ce bloc de correspondance avec la NLCI va permettre de transposer les résultats calculés sur le référentiel CECRL en profil de la NLCI. Si votre organisation utilise les référentiels de la NLCI, les niveaux de la NLCI, vous pouvez vous référer à cette correspondance. Mais pour une évaluation au plus juste du niveau de la personne, selon le référentiel de la NLCI, le plus pertinent sera quand même de réaliser le parcours positionnement pour que l'évaluation repose intégralement sur ce référentiel et ne soit pas une correspondance. Quand vous avez effectivement, on a parcouru l'ensemble de la restitution, et vous avez la possibilité donc de exporter en PDF cette restitution intégralement en cliquant sur le bouton « Exporter ». Et ça vous sera particulièrement utile si vous souhaitez par exemple partager la restitution avec la personne ou si vous souhaitez la partager en partenaire ou si vous souhaitez y accéder sans avoir à vous reconnecter à Eva plus tard par exemple, imprimer le document, l'envoyer ou le joindre par exemple à un dossier dans votre outil professionnel.